Certains me disent « Ouais, je comprends tout ça, mais ça coûte 135 euros de ne pas porter de masque. » Eh bien, c'est le prix de votre âme. C'est le prix de l'âme, ça. Si j'ai compris et que malgré tout, je refuse d'aller dans le sens de mon âme, parce qu'il y a une amende à la clé, eh bien voilà combien je coûte. Je coûte à ce moment-là 135 euros et pas plus. 135 euros. Vous réalisez la valeur de cette somme, 135 euros. Pour beaucoup de Français, pour beaucoup d'entre nous, cette somme, 135 euros, c'est devenu le prix, c'est devenu la valeur de notre âme. Aujourd'hui, assumer sa vérité, s'engager pleinement dans son propre processus méditatif, sans peur des conséquences, évidemment, ça c'est devenu quelque chose qui n'est pas évident, qui peut même faire très très peur. J'aimerais vous présenter un processus méditatif au travers d'un exemple très concret. Il s'agit d'une vidéo extraite d'un live récent, avec une présentation loin, très très loin du catéchisme yogique. En préambule à cet extrait de live, j'aimerais vous présenter trois faits. Le premier, en France, il y a eu moins de morts chez les moins de 65 ans, en 2020 qu'en 2019. Le deuxième fait, il n'y a aucune évidence que les mesures sociales restrictives, c'est-à-dire fermeture des entreprises et confinement, aient joué un rôle dans le contrôle de l'épidémie du Covid-19. Troisième fait, en 2020, le taux de mortalité par Covid-19 de la Suède, un pays qui n'a pas confiné, était inférieur à celui de la France. Vous retrouverez toutes les sources en description de cette vidéo. Donc là, je vous mets sur une assiette trois objets de méditation. Donc la première question, c'est, sommes-nous en mesure de méditer ? Ça, c'est le sujet numéro un. Le sujet numéro deux, c'est, voulons-nous méditer ? Donc, avec ce que je viens de dire là, il y a comme, on va dire, une invitation à aller réécouter le professeur Raoult lorsqu'il exprime ces trois sujets-là, faire des petites recherches pour s'en assurer, et se laisser éclairer par la fréquence de l'information. Se laisser faire par ses données, par ses informations. Ressentir. Le faire dans le calme, dans la tranquillité, et juste ressentir. Bon, imaginons que le ressenti qui en découle vienne sonner juste dans votre cœur. À ce moment-là, à ce moment-là précis, lorsque le cœur est touché, il y aura pour cette personne plus du tout la place pour le port du masque et pour le respect des mesures sanitaires imposées par le pays en place. Continuer le masque, continuer le couvre-feu, etc., ce serait se mentir, ce serait vendre son âme. Et oser s'orienter en direction de cet appel serait une méditation. Et toutes les conséquences qui en découleraient seraient l'éclairage imposé par l'âme. Voilà un exemple d'un processus méditatif. Voilà un exemple de ce que pourrait être un processus méditatif. Et à ce moment-là, il n'y a pas à se questionner si, ok, ma relation à l'objet, je la ressens bien, est-ce que ce que je ressens me met en union avec la vérité ultime et universelle ? Ça, c'est des questions d'intellectuel en vérité. C'est plus simple que ça, quoi. On veut vivre, on veut honorer l'appel de l'âme. On veut danser, on veut une aventure, on veut la vérité. Parce que se relier à l'objet, c'est bien comprendre que, par exemple, les masques n'ont servi à rien. Comprendre qu'il y a eu moins de morts en 2020 qu'en 2019, malgré l'apocalypse mis en avant. Comprendre ça, c'est bien, mais l'assumer, c'est mieux. Et c'est l'assumer qui mettra en route le processus méditatif. Et c'est le fait de traverser toutes nos peurs du fait de le traverser. Parce que certains me disent, ouais, je comprends tout ça, mais ça coûte 135 euros de ne pas porter de masque. Eh bien, c'est le prix de votre âme. C'est le prix de l'âme, ça. Si j'ai compris et que malgré tout, je refuse d'aller dans le sens de mon âme, parce qu'il y a une amende à la clé, eh bien, voilà combien je coûte. Je coûte, à ce moment-là, 135 euros et pas plus. Pas plus. Et forcément, je ne peux pas naître à moi-même et je ne peux pas répandre autour de moi l'ordre naturel qui vient de moi. Et le non-déploiement de cet élan profond ne m'amène qu'à une crispation, qu'à une fermeture, qu'à un embarrassement, qu'à une médiocrité. Et à une mort, en vérité. À une mort spirituelle, parce que les conséquences de ça, c'est un système d'esclavage, simplement. Donc voilà, ça, c'est un exemple. C'est une hypothèse, un éventuel exemple. Alors évidemment, je prends l'exemple d'une personne chez qui ça résonne. Et des personnes chez qui ça peut ne pas résonner. Voilà, donc ça, c'est un exemple que je voulais souligner. Je l'ai plus ou moins mis dans une... Enfin, je n'ai pas plus ou moins, mais je l'ai mis dans une newsletter récemment. Je ne sais pas si tout le monde l'a lue, mais c'est ça que j'ai mis dans la newsletter récemment. J'ai donné ces deux faits-là. Et je me suis dit, tiens, je vais le replacer ce soir. Je vais vous le présenter. Juste avant de vous quitter, je ne peux évidemment que vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez me retrouver sur la plateforme Telegram, vous avez le lien qui est là, juste en dessous de la vidéo. Ou si encore vous voulez recevoir régulièrement nos newsletters, vous avez le lien pour vous y inscrire juste en dessous. À très vite, à bientôt.